Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphore ReFantasio où on avait tué Zorba le premier boss, le premier gros boss du jeu et bien on est bien. Là il y a nos amis qui veulent nous parler il y a Stroll et Hulkenberg qui veulent nous parler donc il faut les retrouver on voit que ça va augmenter notre lien d'amitié il y a elle elle c'est le brawler qu'on a toujours pas essayé elle c'est le marchand qu'on n'a pas essayé non plus ah c'est rouge parce qu'il y a des des machins qu'on s'appelle quand on paye moins cher c'est ça un jour des bonnes affaires c'est simple donc là on doit juste attendre heu le vingt-euh vingt-deux puis c'est le vingt-euh vingt-deux mais bon bref on va devoir attendre un petit peu on va aller voir les bonnes affaires est ce qu'ils auraient des nouveaux objets peut-être je ne sais pas ça va il respecte quand même les commerçants il n'est pas sur ça machin 40 mille balles 40 mille balles 40 mille balles j'aime bien ces jours des bonnes affaires 40 mille balles quoi c'est à dire que là tu peux déjà aller à claquer 240 mille balles tout va bien je crois qu'en claquant tout mon mag là plus tout mon argent je crois que je pourrais en acheter au moins mais ça ne m'intéresse pas alors attends ça je vais en prendre un petit peu d'argent on va en profiter ça on s'est fait avoir contre le boss vous le savez j'ai essayé d'en prendre au moins cinq de chaque médicaments coûteux je vais reprendre 5 ça a permis à une mec de à hülkenberg de bien tanker oui oui je suis en train de cherchez pas ok vendre je peux te vendre ça j'ai 40 mille balles est-ce qu'on s'achète un smoking alors franchement je le ferai mais pas si j'ai juste 40 mille balles parce que suffit qu'il y ait une quête qui te demande de donner 10 mille balles t'es dans la merde pourquoi je dis ça parce que dans le jeu comme on sait qu'il y a des dates imaginez que le mec il dit ah bah t'as une journée pour me donner 10 mille balles parce que voilà tu dois l'aider à recouvrir une dette ou je sais pas quoi et ben t'es dans le caca s'en s'en fout alors par contre ah oui on peut aller faire des des primes ici mais avant j'aurais bien aimé retrouver mes amis je sais pas où ils sont et attend s'ils sont peut-être à la sont peut-être à la taverne dame de moore l'auberge on se re-téléportera c'est pas très grave voilà ils sont là il y a ilkenberg déjà ça prend pas une journée de te parler à ilkenberg sur moi ah te voilà je sais que nous n'avons pas grand chose à faire à part à attendre mais je suis tellement impatiente t'as un moment pour discuter ? je ressens beaucoup de pression en ce moment j'ai du mal à garder la tête sur les épaules alors j'aimerais avoir ton avis la pression ça ne se subit pas ça se boit j'aimerais y remédier car je crains que cela n'affecte mes performances au combat que faire surporter le poids que j'ai sur les épaules je lirai un livre mais elle c'est l'entraînement je pense quoique c'est noble je lirai un livre il est vrai que l'essai absorber par quelque chose permettant de faire le vide mais personnellement j'ai toujours préféré l'épée à la plume que dirais-tu de t'entraîner avec moi et après à manier ta lame tout seul n'est-ce pas ce serait l'occasion parfaite de t'entraîner et merde et dans ce cas il va falloir des épées d'entraînement allant acheter à la boutique d'armes ça prend du temps voilà tout prend du temps dans le jeu évidemment c'est une belle arme non elle est réservée à l'entraînement mais on s'en douterait pas au premier abord non nostalgique je m'entraînais moi-même avec cette lame peu après mon entrée à la gare à l'oréal peu après j'ai été affecté auprès du prince qui m'a donné l'envie de progresser comme jamais j'étais alors plus jeune que toi est très incompétente chaque nuit j'échappais à la surveillance de notre commandant rejoindre les camarades dans le noir nous entraînions jusqu'à avoir les mains couvertes d'ampoules j'ai gagné des affrontements j'en ai perdu d'autres mais même après avoir tant croisé le fer nous n'avons jamais su nous départager hébert cornias je confirme il était assez fort pour m'obliger à me dépasser en permanence donc c'était la bonne réponse c'est la réponse qu'il fallait donner pour aller plus vite nous avons fait le serment de devenir digne de la fonction de chevalier du roi et de nous hisser dans les plus hauts rangs de l'ordre nous voulions devenir des champions grand dieu hulkenberg elle est vraiment toi c'est bien toi tu es revenu qu'elle quoi incidence le camarade est l'adversaire dont je deux parlais et toi qu'est ce que tu vas dire espèce de connard je vais te casser la gueule je suis auteur le cas tu tolères la compagnie d'un avorton d'elda toi un ancien membre de la fi de fier de l'ordre de chevalier il est con lui quoi il lui cassait la gueule qu'est ce qui te surprend autant qui se ressemble ça semble après tout un rejetant d'une tribu déchue devient bien un chevalier combien bien un chevalier déchu je connais plus orgueilleuse comment oses-tu espèce de sac à merde allons calme toi calmer le commandeur des chevaliers du roi est bien placé pour juger des manquements toi le commandeur pendant que tu perdais ton temps à vagabonder j'ai accumulé assez d'honneur pour nous deux je vois et toi tu es clairement abandonné toute forme d'ambition qu'as tu fait à la place j'ai même une mission dont la portée dépasse de loin tous les honneurs promis par l'ordre ah évidemment quand est ce que tu avais pu sauver le prince à l'époque ta dignité de gare royal c'est tout bonnement évaporé pas vrai tu n'as sans doute tu n'as sans doute d'autre choix que de te raccord raccrocher à de la recherche de son nombre je vais y arriver un comment oses tu je te conseille de bien choisir tes mots inutile je n'ai rien à ajouter tu me déçois ilkenberg à le salaud sorry mes excuses je n'avais pas l'intention de te faire subir cela tout va bien tente ta part de me le demander je comprends sa colère après tout j'ai choisi et de prendre un autre chemin malgré notre promesse mais ne pouvons pas perdre de vue nos objectifs continuons de nous battre au nom de son altesse royale c'est comme c'est ça mon chemin désormais je vais y arriver je vais y arriver je peux ressentir la fois honnête et profonde confiance de ulkenberg mais oui en supérieur alors ça me donne quoi a dû le coup du mana de l'étude des archétypes ok chance que le kenberg défend le protagoniste s'il subit une attaque à laquelle il a une faiblesse au roi comme un bonus mais je vous demande pardon mais comment vous connaissez le type qui vient de partir c'est juste un vieil ami je vois bonne journée très bien pendant notre entraînement d'autre jour une centaine de combats un milieu de coups il me faudra un entraînement extrêmement rigoureux pour oublier cette distraction le kenberg et moi ça me retournait auprès des autres on m'a donné du magla il pleut alors à l'entend une voix il y avait l'air prometteur mais est ce qu'on peut c'est pour dormir si on n'a pas envie de il est où ce troll mais si je peux faire les deux a tellement envie de sortir sous ces conditions mais la boutique font des soldes j'allais mieux la ville que toi elle elle est ouverte maintenant ils vont des poils lui déjà ah oui les des grenades vous là bas vous savez comment cette boutique si oui ne le dit à personne ça mais attend ce troll il est où ce con il est un petit peu chiant ce troll j'ai pas vu ça alors on va aller voir brigitte mais ça est sauf vous avez donc vous n'avez donc parler à personne parfait vous et moi sommes désormais collaborateurs et si nous parlions de votre mission vas-y ce dont j'aimerais que vous occupiez c'est un chien chat vous avez lieu à manger jouer avec elle occupez vous d'elle jusqu'à mon retour il y a une seule règle personne n'a de savoir qu'il y a un chien ici c'est tout c'est par exemple plus compliqué que ça mais ne baisse pas votre garde pour autant je suis sérieuse quand je dis que sous aucun prétexte c'est sûr que vous avez connaissance de ce groupe d'anticatalyseurs ceux qui pensent que les catalyseurs vont détruire le monde j'ajoute que de nombreuses personnes en ce monde ne se satisfieront pas complètement du simple fait de me tuer ça risque de devenir mon point faible je dois donc le cacher pourquoi je vous confie cette affaire pourquoi vous me demandez ça à moi je dois n'être pas mal à mes affaires au passage je ne songerais même pas à faire à l'envers vous ferez personnellement expérience de ce que je réserve à mes ennemis elle s'appelle non peu importe appelez la comme vous voulez je veux dire pourquoi on m'a confié la tâche de m'occuper du chien je vois maintenant il faut croire que vous avez un pouvoir mystérieux comme utiliser la magie sans catalyseur comment vous savez ça pour habitude de me tenir informé de tout ce qui a trait au catalyseur magique ce n'est pas tout j'ai cru comprendre que vous pouviez modifier votre corps et vous défendre et entend il existait une magie suprême on dit que le roi héros dans la légende est connue de tout le pays possédait lui aussi ce pouvoir mais bon je ne pense pas que vous soyez le prochain roi héros c'est pas en toute franchise vous me gênez dans mes affaires c'est exactement pour cela que je vais vous prêter mon pouvoir je prends des catalyseurs parce qu'ils me rapportent mais je déteste ces appareils ce monde est régi par les catalyseurs tant que vous avez de l'argent vous pouvez régner par la force facile de tomber sous le charme de ce genre d'engin l'effort exploite les faibles ainsi les forts deviennent toujours plus forts et les faibles toujours plus faibles en tant qu'un perso influente je vais vous aider vous qui souhaitez combattre le monde misérable et décadent ça va être plutôt amusant non ? perso des attentes et la confiance naissante envers moi très bien j'ai du le coup en maglade de l'étude des archétypes de marchands farewell bien rentrer chez vous je vais donner votre paix du jour déjà fini ? c'est grave aujourd'hui vous avez accompli un exploit en faisant en sorte que le chien vous aime bien 2500 balles ? merci revenez bientôt nous attendons enfin le chien surtout encore du maglade merci il faut que j'essaye de trouver ce troll comme ça la grande annonce de fordane a lieu à demain donc il va consister sa proclamation il va nous remercier pour nous faire la grande cathédrale ou pas à la place je ne me ferai pas trop d'illusions la version officielle attribue à l'armée étatique tout le mérite de l'élimination de cet humain ça ne sert à rien de tergiverser nous serons bien assez tôt et c'est là faisons ce que nous pouvons en attendant que les événements se décantent on annonce à lieu demain d'accord que stroll il veut toujours me parler qu'est ce que c'est ? il est pas là il est où ce con ? c'est là c'est bon alors la vérité c'est alors s'il met contact dans la gare on a une piste pour donner sur Louis c'est présent que ça puisse être il ne nous reste plus qu'à patienter si on acceptait des primes ça fera un petit pécule pour notre voyage il est peut-être dans l'autre bar oh le t'es là et où ce con ? j'aimerais bien augmenter mon rang avec lui ah il est peut-être au il ne sera pas à l'église j'ai encore des objets identifiés à purifier je pense pas il ne sera pas à la cathédrale c'est pas là de l'armée il ne peut pas accepter une prime a priori aucun soldat présent regrettement on est dans les parages quelqu'un se méfie on jouera la carte Hülkenberg il n'a pas l'air d'être là il n'a pas l'air d'être là oui les cibles sont très puissantes mais le jeu en vaut la chandelle les requêtes liées aux primes se joutent au fur et à mesure n'oubliez donc pas de garder un oeil dessus il n'a pas été découvert alors je m'inquiète un peu trop mais oui les primes on peut attaquer un truc qui ressemble à un tanuki je dois tuer le manjula dévoreur d'hommes dans le désert de tradia au sud de grand trad l'informateur à l'abeille qui se trouve dans la capitale devrait en savoir plus 10 000 livres juste pour rien une semence j'ai vraiment les données fiertes je vois que vous avez remarqué cette prime la mission est de vaincre majula perçu dans le désert même s'il est habitué à se balader dans le désert il se cache habituellement dans son entourage de chiens sauvages abattez les chiens et il finira par se montrer pareil manque de personnel je m'en occupe vous avez de braves pour quelqu'un d'aussi jeune très bien le contrat est à vous pour vous rendre à la vie d'ailleurs les bêtes ne sont pas le seul danger vous pourriez tomber sur une couvée de verre des sables il n'y a pas de chance soyez prudents pour les détails on manque de personnel allez voir l'informateur même si je ne porte pas ce genre de personne j'ai bien majula rapporté la queue de saccageur pas d'échéance voilà parce que ça aussi il y aura peut-être des quêtes où on va nous dire bah il y a une échéance voilà quel est enfin quel est le taux de que tu ne peux pas faire dans le jeu le taux de choses mais ça va dépendre plein de choses mais si là on m'avait dit la quête elle se finit le 22 bah j'étais voilà bah j'étais marron quoi dès le 21 qu'on ira le faire après il aura forcément le temps mais il est où ce troll arrête de te planquer il est où ce coup on sait plus se moquer de moi misérable ne me parle pas d'accord les alliés ah mais on peut se téléporter avec il était où ce con je suis vraiment d'accord avec ça je pense que ce troll devrait nous devrions parler il était où ce con il était dans la grande rue et je ne l'ai jamais vu d'accord et je l'avais dit hein à côté du bar ah c'est toi on va rester les bras croisés me fait penser le jour des calamités j'ai entendu des rumeurs qui a éveillé ma curiosité du coup je me suis dit que j'allais me balader dans les rues de grand trad oui il m'accompagner oui allons-y il paraît que des vagabonds apparaissent parfois sur cette route peut-être les gens que je recherche oui oh regarde je nouveauté et je ne suis toujours pas habitué au bruit alors qu'à Alia la ville où j'ai grandi on cherchait une mou on entendait une mouche voler il y a bien le tout bout des amis et le commerçant mais je viens de mettre Léon comment est-ce possible ? hein ? mais je reconnais cette voix c'est Jackie le vieux majordome Rangith 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 c'est vraiment toi ? ça n'est sorti ça n'est sauf ? oh jeune maître Léon mon dieu comme vous avez grandi il s'appelle Stroll ami il servait ma maison Aliatus avant qu'elle ne tombe je pensais pas le revoir un jour encore moins ici Rangith voici un ami avec lequel je voyage depuis peu pardonne-moi mais le temps n'a pas été tendre avec toi vieille ami tu manges à ta faim ? comment vont les autres ? dach après l'attaque de l'humain les survivants qui ont fui vers la capitale personne ne peut vivre dans les ruines d'Alia et encore moins les reconstruire la plupart ont fui pour toute possession les habits qu'ils portaient sans moyen de subsistance et sans avaler contre la pluie beaucoup ont péri non laisse moi vous aider vous aider à trouver un toit finalement j'en avais les moyens de ma noblesse il ne me reste que mon nom je suis vraiment désolé mon gentrillesse est plus que je n'espérais j'admettre j'ai toujours dit que l'on tient son coeur de ses parents devant nos vies à nos parents qui nous ont fait évacuer vers la capitale c'est donc mes parents qui ont poussé la fuir jusqu'ici je me sens d'étant plus responsable la situation actuelle on va construire des logements c'est vrai que l'on construise des maisons excellent plan si seulement on en avait les moyens tu as aidé du prix du terrain dans la capitale ? qui est le responsable de la zone dans laquelle tu résides en ce moment ? seigneur Idran le marquis d'Ishkia le marquis tu dis un oncle grande visite à ce seigneur Idran j'ai tenté de négocier l'utilisation de maisons inoccupées pour inviter les réfugiés mais je doute que mon nom seul ne suffise comme caution d'un match je vous en prie vous n'êtes pas responsable de nos malheurs je ressens tout le poids mon vieux ami ce jour là il y a 7 ans mes parents ont agi pour sauver le plus grand nombre je n'étais qu'un garçon pris de panique et jamais je ne serais échappé sans votre aide à tous je dois mon salut à votre action rapide je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir vous apporter la paix dans cette nouvelle vie nous honorez mais je crains qu'Idran ne reste sourd à votre demande il a beau se présenter comme un sanctiste dévoué c'est à peine s'il daigne jeter un regard sur moi il préfère me traiter de Pugdalia je vais voir comme ça a raison de plus pour que j'aille toucher deux mots allons-y quoi tu viens aussi ? oui on va lui casser la gueule on aura plein de problèmes à régler à l'avenir je préférais que tu ajoutes pas mes soucis personnels c'est ce qu'on fait entre amis c'est ce qu'on fait entre amis très bien quoi qu'il y en soit je vous rassure ça me rassure de savoir à mes côtés ma maison avec moi ça va me reconnaissant c'est une profonde confiance en plus plein de maglas en plus parce qu'on a fait les bons choix je me sens plus courageux quand je suis avec toi donc guerrier ouais lorsque Stroll attaque un monstre de type humain le taux de critique augmente ah c'est cool ça je te remercie seigneur j'ai la certitude que le jeune maître est d'une très bonne compagnie je t'en supplie arrête avec cette histoire de jeune maître pas besoin d'entendre s'aimer pour rencontrer hydrane sans tarder mais le soleil se couche rentrons 1450 de maglas ça va le tour à la veille silencieuse l'informateur c'est pas à toi que je veux parler ça dit l'informateur acheté chef du désert de tradia vous avez sûrement entendu parler de l'étendue des arctiques au sud du désert de tradia il est situé après la grande porte le gros voyageur et les marchandises passent par ce désert pour jeune grande trad c'est ça il y a donc de nombreuses personnes qui se font attaquer au traversant ils vont harceler par des nuées de Valmos des oiseaux géants monstrueux la menace est permanente mais ce n'est rien comparé à Manjula dévoreur d'hommes il dit que son souffle brûle comme le feu donc il va faire du feu mais aussi qu'il répand du poison si vous le combattez faites également attention à son hurlement comme il est immunisé contre la chaleur la magie de feu est inefficace face à lui d'accord donc Stroll ne servira à rien il faudrait changer son arme il faudrait qu'elle revigorait n'oubliez pas quelques pas d'autre pas il déteste le froid donc la magie de glace s'avère efficace c'est tout ce que je sais à moins que vous ne vouliez rejoindre les tas d'ossements blanchis par le soleil il est mieux de savoir qu'on dégare pire donc full match de glace quoi est ce qu'on peut sortir quand on est euh il va accepter que je sorte la nuit dangereux dehors surtout la nuit c'est pas étonnant euh mais on va aller apprendre à faire la bouffe là on va faire le bœuf je sais pas quoi on va faire le bœuf je sais pas quoi on va à la fin euh euh je vais vous préparer du bio vous avez les ingrédients pour préparer le bidot farcif à l'herbe rouge direction la cuisine yes rôtis à l'herbe rouge c'est bien ça aucun problème Fabienne nous a appris la recette nous apportons quelques modifications à la recette tenons-en à la recette originale nous devrions nous tenir à la recette originale très bien après tout c'est la recette spéciale de Fabienne qui est gentillesse de nous transmettre voilà on a vraiment fait euh du beau boulot on ne serait pas secrètement un maître cuisinier non ah ils sont tolérants avec ma bouffe j'ai réussi à leur faire bien manger ok ah mais il y a peut-être des échéances qui vont pas euh ça aurait peut-être déclenché quelque chose 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 Sanktifex Forden a parlé, la face gigante dans le ciel, les marques massives apparaissent sur la terre, et la voix mystérieuse claimant d'être le roi passé, la Chirque Sanctis a officiellement reconnu ces happenings comme la volonté de sa royale Majesté. Ah bah quand même ! C'est-à-dire que les gars sont au courant que voilà quoi. So it really is his majesty ? And so, as his majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. Ah, très bien. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary, it's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. It's going to end in Game of Thrones history. My brothers and sisters, all that, all that. Even me, if, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh ? You're popular enough. Me, in charge ? Well that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we ? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top three of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folks supposed to stand a chance against all these upper crusters ? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Step a foot. Not quite friend, not quite. A valid concern, but one his majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king ? Even a pauper ? Or a slave ? Or a criminal ? Criminal, ah oui. Hold on, you mean to say we might not be ruled by Clémar ? What does that mean for us ? Gouverné par des Clémar ? Ah bah merde alors. Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Whether you're from our fair capital, or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. Eh bah on est pas dans la merde. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. No, tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet... Even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Greeks was trying to save his son. He died for it. Mais non, on devient roi, une fois qu'on est roi, on tue Louis, et après on abdique pour le fils de l'ancien roi. Voilà l'idée. Elle prend toujours cette même pose. Ah. Elle n'aurait pas qu'à partir sans dire à personne. Je... je ne pouvais pas s'en perdre les deux. Je... Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Tu... tu vas ? Merci. Quand je pense à ce qui pourrait se passer à elle. Si elle a abandonné sa maison, elle aurait dû avoir des raisons. On va chercher pour elle. Si on va dans la ville, on peut trouver des clés. Ohlala, maintenant on doit rechercher les gosses. Où ? Tu es menti ! Oh, Mario pourrait aller. Alors... Bonne question ça. Ridiculeux. Aller à des gens peut-être ? J'ai vu amusant de jeter ce sac de mags par ici. Je suis un gros crétin, j'ai voulu le revendre tout de suite. Pire est le temps, meilleur est le tôt. C'est vraiment... On sait ça. Ridiculeux. Vous avez un rire ? Ridiculeux. Qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment la ramée a réglé son compte aux necromanciens. Ils disent rien de bien folichons sur la gamine. Maria fait attention, blague. Est-ce qu'elle aurait pu aller... Bah oui ! Près de la... Près de la cathédrale. C'est là que son papa est mort. Alors... Je suis dans le moment. Oh, putain. C'est tout bon. C'est tout bon. Qu'est-ce que je fais ? C'est tout bon. Qu'est-ce que je fais ? Ah-ha. Et vous savez que je suis très très doué pour retrouver les gens. On est passé 5 fois à côté de ce troll sans le voir. Donc la gosse. L'endroit n'est pas sans drôle mais reste ouvert pour que les gens puissent se recueillir. De toute façon on ne peut rien faire à présent à rentrer. Quelquefois qu'elle soit allée là-bas. Il y a plus le truc pour s'améliorer ici. Oh, oui ! Il y a closureil. Le palais royal s'est envolé dans les yeux. Ouais, ouais, ouais. C'est terrifiant là. C'est terrifiant tout à fait. Euh... C'est drôle. Il aurait pu sortir de la vie. Je vais essayer de sortir à mon avis. Si j'essaye de sortir et qu'elle y est pas, on va me dire, Agnette, t'as pas le droit de... Je n'ai même pas vu que j'ai fini de finir, merde ! Qu'est-ce qu'on va me dire ? D'abord le tour de la ville, l'aventuré à l'extérieur. Les endroits qu'on n'a pas exploré. Non mais elle est dehors, c'est sûr. Ils veulent que je fasse toutes les boutiques là ? C'est ça que le jeu y veut que je fasse ? Mais c'est sûr qu'elle est dehors. Est-ce que je vais pas faire toutes les boutiques quand même ? Pas fini sinon ? Je vais me téléporter dans tous les trucs, mais ça va être long et chiant quoi. Il va être chiant lui. Il a des baumes de vie. Ça j'en ai 6. J'ai acheté des trucs quand même. Ça, ça a l'air... 5000 balles ça me fait un peu chier. Ah si j'ai des trucs, bah ok. Je monte les dégâts contre les monstres de type semi-humain. Et ça augmente automatiquement la défense au début du combat. Hop là. Donc on est d'accord que là... Elle a le... Oui, ok. Elle a changé son arme. C'est bon. Ça c'était fait, ça c'était fait, ça c'était fait. Ah il est bizarre qu'il faille tout faire quoi. C'est bon. All right then. Let's go. Heureusement qu'il y a pas de temps de chargement. All right then. Let's go. All right then. All right then. All right then. What the game is this? Ah. T'as pas nous aider ça. Tu dois courir comme un idiot en ville ? Non, il y a forcément autre chose à faire que ça. Je ne peux pas croire que ce soit ça que je dois faire, ça me parait stupide. Lui on avait des critiques qui disaient rien. Qu'est-ce qu'il y a de faire avec nous ? C'est bizarre. Si là je cherche à sortir, elle va me dire quoi. J'ai fait tous les magasins. Quelqu'un s'est occupé du monstre du couloir de Belgueta. Dans le désert, les monstres font toujours plus de dégâts. Ce n'est pas surprenant vu l'afflux de la capitale. Il y a tout l'armée patauge. Le cadavre cette semaine. Je demande bien à quel point la situation est critique dans le désert. Vous voyez des bleus sans expérience ne fait qu'allonger la liste. Il pouvait y avoir des mercenaires expérimentaires. Des endroits qu'on n'a pas exploré mais où ? C'est marrant toi. Quels seigneurs qu'on aille dans ce pays, il ne cesse d'un... C'est vrai, les empoches sont trop élevées. Je vous ai reprouvé ce dont le pays a besoin. Ce qu'on est nécessaire, oui. Je dois m'assurer sur le trône, bah vas-y. Qu'est-ce que je dois faire où je dois aller ? C'est ça la question. Je ne peux pas te croire. Il est un peu plus rapide. C'est terrible, Louis. Mais... Pourquoi ? C'est ridiculeux. Je suis du 6328ème. Vraiment, tu n'es qu'un étranger. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être... Non. On se perd facilement ici, essayons de ne pas nous éloigner. Elle est où la gosse ? Sérieusement... C'est pas ça qu'on veut faire nous, nous on veut se battre. Et que tout est rentré dans l'ordre à la grande cathédrale. L'humain est parti, le monstre roi toujours. Les habitants de la ville ont l'air de croire que l'armée, elle va tout régler. Ah bah, c'est bien de travail à la base. Normalement, on n'est pas rentré à la maison, papa a dit qu'elle est partie très loin. Quand j'ai demandé qu'il est préparé, papa s'est mis à pleurer. Ok. Il n'y ressemble à rien. Euh... Ouais. Ouais, ouais, c'est chiant. C'est un peu chiant cette situation, Madame la Marquise. Bonjour. Je cherche une petite fille mais je ne l'aurais pas vue. Ah, elle a des infos. Oui, je l'ai vue. Je murmurais papa avec un air triste, j'ai vu traverser le Faubourg. Bordel de vite ! Si elle a la grande cathédrale, ça va m'énerver. Alors, pourquoi ça va m'énerver ? Parce que j'ai eu la bonne intuition et que comme je n'aurais pas activé le truc... Punaise, c'est ça ! Je n'ai pas parlé à la bonne personne donc je n'ai pas activé le trigger. Ah, ça m'énerve ! Ah, ça c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est-à-dire que si tu as la bonne intuition mais que tu ne fais pas les choses dans l'ordre dans lequel le jeu l'a décidé, bah tu ne peux pas avancer. Ah, ça c'est chiant ! Ah, ils ont fixé ça ! Ah ! Merde ! Hop ! On va voir le caillou. Allons-y ! Mettez cette petite sœur mêlée. Une fille elle devait se promener toute seule. Parce que c'est un ennui on dirait. Elle vient de rentrer. Elle a laissé le passer et pourquoi ? Elle a laissé cette lueur dans les yeux, ce n'est pas moi qui allait m'interposer. Elle vient prier depuis un moment, peu importe si les gens la regardent de travers. Tout le monde s'inquiète pour toi. Tout le monde s'inquiète pour toi. Parce qu'il est mort, Maria. Parce qu'il est mort, Maria. Miss Fabienne says papa can't come home anymore. But i know... Papa's gone away. He's gone somewhere, i'll never see him again. C'est ça ? C'est ça ? It's... It's going to be so lonely. The loneliest it's ever been. But, I have to be strong. Don't I ? C'est ça ? Mais si ça se rend plus pire, je ne sais pas si je peux le faire. Je suis désolé. J'ai promis que nous devions revenir ensemble. Pourquoi tout le monde va toujours partir? Maman était morte. Le roi et le prince sont allés. Et maintenant papa? Pourquoi tout le monde va toujours partir? Parce que personne ne t'aime. C'est ma faute? Oui. C'est de notre faute. T'es nul, c'est trône. Dans un monde idéal, le peuple a le droit de rêver un avenir meilleur, indépendamment de l'origine de chacun. Je pense que je comprends les intentions de l'arrivée aujourd'hui. Peut-être que c'est le genre de tragédie qu'il était essayé de finir. Peut-être qu'il voulait un monde où le crown se passe à quelqu'un qui acte comme un roi devrait. Pas à quelqu'un qui est capable de placer le plus de sang pour le faire. Eh oui, on va essayer. Heureusement qu'il n'y avait pas d'échéances pour aller tabasser le... L'homme chien géant là. Maria, tu es en sécurité. Oh, tu as m'arrêté. Je suis désolé pour l'avenir de moi. Non, c'est pas grave. Miss Fabienne, je suis en pire. Maria. Oui, c'est vrai. J'ai tous s'éloigné pour un soirée ensemble. Merci d'avoir trouvé elle. C'est vrai qu'elle a été fait. Elle est une bonne fille. Mais nous avons plus de troubles. Comment nous avons-nous résolvons cette curse sur son ? Si Luis est le curseur de casser, nous devons qu'il a tuer pour dispel. Donc comment nous faisons-nous si il est shieldé par le king ? Je voulais que je puisse répondre, mais... Le prince est encore asleep. Et nous perdons le temps. Je ne pense pas qu'on retourne à l'avril d'une option. Nous ne pouvons pas encore croire. Il doit y avoir une autre course pour nous poursuivre. Alors, il y a la Chirche annoncée. Je pense qu'ils sont tentés de laisser un espace de candidats à l'arrivée de la Chirche. Je ne sais pas la Chirche accepte cette concurrence si ils n'avaient pas déjà un plan à jouer. C'est assez clair. Je peux only wonder à leur aim. Mais oui, reposons-nous. Mais oui, reposons-nous. Oh... Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria, the Prince. Just thinking in circles again, not good, is it? Heuuuuh... Ça sent ensemble. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. In any case, they're all dressed, they don't have pajamas. That book... Is that the novel you're always carrying around? Hmm... Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Do you want to read it? If you don't mind, since we finally have some room to breathe. I'm sorry to tell you how to read it. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the utopia security. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? We have a Kingslayer on the brink of seizing the throne right now. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the King's magic. You suppose there's some common inspiration? Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee its right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us... ...insensitive. Yeah, you're crazy. A problem with no easy solution, I fear. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Still, the discussions helped clear my head a little. Thank you. I've been so fixated on killing Luis, but... Maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Oh... Sleep should come easier now. I think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Yeah, I did. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime! To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom! And we call it... The Tournament for the Throne! Our aspirants will set out on a grand tour of the three allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the Exhibition of the Brave. Slay a monster plaguing our fair people, and bring its head to Oceana's capital in time. Biggest find takes the win! Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch? Or in it to win? Huh. Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? I had Fabian bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grias' personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too! There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. You mean to suggest... Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But... that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good! We have little choice, but I hope it's not. I'm not saying it would be easy. And the real trick will be finding it. We wouldn't leave it unprotected. That reminds me. A crier for the church was handing these out. A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. And like that, the people will die. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That boat's ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should his highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? What are we supposed to do? I don't know. I'm going to have a plan. I'm going to have a plan. I'm going to have a Paria in the city. I'm going to have to opt for the best approach. Oh, it's my turn, right? Let's enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the Prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? Oy. If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second! Getting Luis's attention is all well and good. But remember, who's actually risking their lives here? What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Oy. Of course I do. What's nice is that the three answers are yes. No hesitation at all. Right. That means that the Prince told me that we were younger, but it comes back to me. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Oy. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the Prince as a candidate for the throne. Oh, very good. You're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Very good. Good heavens, haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? I am determined. Yes. I've got a job to do. Oh. Familiar words. I'll be cheering for you in this massive a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow. Then I'll cheer for you as loud as I can. Merci. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. C'est le plan. That was the plan from the start. Haha, that's the spirit. Well, if we want Louise to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back? No, we'll come back. When you're 60 years old, we'll come back. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You'll be a good king. Thank you. Thank you for your support. Yeah. I've won a place. I'm sure. Now, we'd best get registration out of the way, but we need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we are unlikely to reach the principality of Oceana's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. Okay. Let's look for... A carriage. This should be the place, right? Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Hey? You're young, aren't you? And who's the kid? He's with you? It's me who's coming from here, like a sack of shit. I'm the one entering. You? Really? I've not heard of any age restrictions. They're a problem. Well, I'd not afford it, but you're an elder, ain't ya? And you wanna be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? What? An elder? Now that I think of it... Weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out? What? We got a deserter turning up. Me? No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, um, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before too. Well, hardly matters was no captain to verify with. Go on then. You can represent the lesser tribes on nobody complains. The quota of foreigners. Whew. That was a close one. And, uh, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Don't be late. Okay. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. A savage dog? Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Ah. Ah. Faisons ça. Oh, yeah. Une cape bizarre, le monsieur. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Bigger is probably better. Hang on. There's nothing but small time contracts here. You not here for this tournament then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? Hmm. I suppose I've got one of those, yeah. Hmm. Let's see. Ugh, he's horrible. Heismay. A villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Whoa-ho-ho. You have any idea who that is? Il a un style. That man's an elite. An ex-royal knight, they say. It makes short work of a scrawny little urchin, and you can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance of winning. They want kingly types, not children play-acting. Perme ta bouche. Stuck up, little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? Maybe he just wants to stop the criminal's evil deeds. We've got more important things to worry about. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heismi? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Yes, talk to us. Talk to us about your dreams. It's normal to sell children. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. It's not true. But he's just a long kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes us hide it somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. Avert Titan. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I had no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. a pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his own, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. He's not pitiful. There's nothing pitiful about it. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Ah, thanks to you. That you'd accept such a perilous request. Even with this tournament looming over everything. Closury. Thank you all. And thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Myrtyra, the old castleton. Please, make haste. But yes, we'll go. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? The way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight turned kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would his royal highness do in our place? The cartelery. I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. somehow. You go on and accept the contract. I'll convince Hulkenberg. You go on and accept the contract. rien que d'y penser ça me rend malade le chef idéal de ce pays est un homme digne au grand âge avec des années d'expérience à sa ceinture et pourtant des enfants comme vous et Luis ose bah ça ne fait rien vous pouvez vous démener vous ne tiendrez pas longtemps j'accepterai même de déclamer votre éloge funèbre ça fait partie des aspirants il faut accepter le contrat pour Inesmay vous êtes sûr d'avoir les épaules nous ne serons aucunement responsable de s'ouvrir de tuer bien évidemment un rôle de zigoto les joues vers Matira 4 4 100 000 balles 100 000 balles je pourrais m'acheter 2 smoky let's call it voilà le contrat retour dans l'auberge je vais sauvegarder s'il vous plaît no registration issues our trust no indeed and we found ourselves a perfect target fine work stroll see she's convinced nothing to worry about don't worry about it I'll prepare a map of the surrounding areas as well but never mind that have you found us a kingly carriage well I have made some arrangements ah elle nous a trouvé une Porsche hope us to put it the vessel itself the vessel itself is without peer supposedly it will come to us on the day of the opening ceremony you don't sound too sure about that so we'll find ourselves with a whole thing no I'm certain all I mean to say is well you shall soon see for yourself well under the circumstances I'll take what we can get and setting that up in a day not so bad having a knight on our side you needn't speak so in truth I've just resigned from the knight's order ah though tis only my bond of service I relinquish not my title we will shortly be seeking Luis's esteem should it come to light that I am a knight in active service it may jeopardize our efforts still you didn't hesitate to leave I can tell you're serious about this it was not an abrupt parting I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals those who refused the church's rule were cast out for their defiance I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere sounds like you've been through a lot too well in any case we can focus on our bounty contract now let's make sure we get some proper rest tonight how do we get some proper rest tonight let's rest well we're going to stop there for today I wish you all a great continuation on the road to very soon for new adventures bye bye I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road I wish you all a great continuation on the road